Et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour la suite de notre aventure avec les Samniths dans Rome 2 Total War et donc on était en train de se battre sur deux fronts toujours. Ici on a donc les torques d'or qui traînent dans le coin, très très bien. Pas mal d'armées gauloises quand même, un peu dans le mal parce qu'ils ont aussi des adversaires à droite à gauche. Ici on a une autre armée les torques d'or, ok, pourquoi pas. Ici on a une armée tout à fait capable d'écraser tout ce qui passera devant mais le problème c'est qu'il n'y a pas encore de garnison ici. Après cette armée là pourrait prendre le relais. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ? On pourrait inciter à l'agitation, c'est un peu de la merde vu qu'on va la prendre la cité. On pourrait le discréditer. Tiens, on n'a jamais fait ça, on va essayer. Discréditer le général ça pourrait être fun. Et derrière on essaiera de démoraliser son armée et de lui marcher dessus. Hop là, donc ça diminue. Ah oui, il tomba un partout quoi. Effectivement, c'est la violence. Alors est-ce que ça vaut le coup de baisser le moral ou d'attaquer la garnison ? Ouais la garnison c'est pas ouf. Mais on peut quand même essayer de réduire complètement son armée. Il va être totalement... Ah, on n'a pas réussi. Bon bah, des fois il faut hein. Et donc on enchaîne et on se précipite sur eux. Qu'est-ce qu'on a en face ? Des étruscoplites mercenaires, des jeunes braiteurs, des guerriers sans tribu, de la mère, de la garnison. Quelques haches gauloises, voilà, on va pas faire cette bataille, c'est bon. Ils résistent quand même hein. On va perdre 10% de nos troupes, ce qui a vu la qualité de notre armée plutôt beaucoup. Mais bon, admettons. On occupe. Voilà. Et donc avec tous nos sous, on va convertir ceci. Ça c'est quoi ? Ça c'est un terrain de rassemblement. Ouais, ça me va bien. Ici il faut qu'on construise des trucs. On va faire un temple. Un terrain d'entraînement, ouais. On a pas mal de sous hein. Une maison de l'artisan. C'est des trucs qu'on peut faire qu'en grande ville, ça. On va faire un peu de ça. La maison de l'artisan dans le coin, ça fera un petit peu de blé parce que notre budget est quand même pas ouf. Est-ce qu'on peut se permettre de reconvertir un truc ? Ouais, un village de pêcheurs. On pourrait faire un marchand d'esclaves ici. On va faire un marchand d'esclaves. On en a pas tant que ça, des marchands d'esclaves au final. Bon, ici l'ordre public va être probablement un problème. On va prendre le bâtiment qui donne le plus, c'est-à-dire celui-là. Et ici on va peut-être détruire ça en fait. On va détruire ça. Et on fera un autre temple ici pour améliorer l'ordre public également. Ici, bah toi tu glandes en attendant qu'on ait le droit d'attaquer. C'est quoi cette flotte ? C'est du Venet que j'ai vu là ? Oui, c'est du Venet. Pas de problème. Il faut qu'on avance notre armée par contre pour protéger. là, ah ! Ariminium. On avance là. Asena, on est protégé ou pas Asena ? Asena, on est protégé, pas de problème. On va quand même avancer cette armée-là, tranquillement. Donc après tout, elles sont bien censées servir à quelque chose, ces armées. Pareil ici, on va avancer sur le front. Alors on avait lui là, qui essayait de faire le malin avec ses... Avec ses agents. Euh... Bretter Italique, Lancier Etrus Léger. Putain, c'est de la merde ces armées quoi. Oh mais en même temps, sa compo de bâtiment est très très étrange. Ah, on a un bon général quand même. Pardon, je baille un peu. On a un bon général. Après, il nous aime bien, alors je sais pas trop pourquoi il a essayé. Peut-être qu'il a vu une possibilité de recruter des gens et il s'est dit, tiens j'y vais. Ok. C'était un peu con de sa part. Si c'est le cas. Bon, je pense que sur ce front on est pas mal. Je crois que j'avais un espion qui traînait quelque part. Ouais, il est là. Bon, il est en train de venir l'espion. Pas de stress de toute façon. C'est laquelle la ville qu'il a perdu le Venet ? Je crois que c'était Patavium. Oui, je crois que c'était cette ville-là qu'il a perdu. Ok, donc c'est les Carnutes qui l'ont prise. Ouh, le Venet a l'air un peu dans le mal. Enfin, ouais, il a quand même encore de la puissance. C'est quoi cette ressource ? Je sais pas du tout ce que c'est. Des pierres précieuses ? De l'ambre peut-être ? Ok, donc le Venet est coupé en deux. Ouais, enfin coupé en deux vite fait, il lui reste ça quoi. La ville d'origine des Viezules d'ailleurs. On a été repoussé jusqu'ici. On a toujours pas découvert les Viezules aussi. On les voit, mais on peut rien faire avec eux. On va continuer d'essayer de choper des accords commerciales avec Cartage pour améliorer nos revenus. Même si on sait très bien que c'est pas possible. Ça fait un moment que j'ai pas été voir la politique. Ah, la beauté des gens se casse un peu la gueule quand même. Généros victorieux, révolutionnaires, personnages promus, des mariages... Ok, lui si on avait pas la Lady provinciale, il nous pèterait dans les mains quoi. Oh mon dieu mon gars il met que t'es mauvais ! La vache ! T'as un niveau. Bah on va pas augmenter ton autorité parce que franchement t'es pourri. C'est l'autorité ça hein. On va plutôt te concentrer sur... sur guerriers hein je pense. Ça me parait plus intéressant. Alors est-ce qu'on peut envoyer... On a plus de sous c'est ça ? Non, on a plus de blé donc on peut pas envoyer de personne faire des choses particulières. Bon ici pas de problème, ça tient. Tiens ici on a un petit bâtiment qui se construit. Donc c'était ici qu'il y avait de l'action éventuelle. Donc là on pouvait tomber sur cette ville là. Il y a quand même 3 armées donc 3 commandants. Oh ça c'est une flotte. Avec une catapulte. Ici un général. Ici un autre général. Et là on a quoi ? 800 oplites et 480 toxotes. C'est peut-être un peu trop pour nous tout seuls quand même. On va peut-être attendre un peu de renfort avant de faire n'importe quoi. Sachant qu'on a 2 armées qui se rapprochent donc on est pas en stress. Toi tu peux peut-être débarquer. Et commencer à faire des trucs. Genre ça. Donc là je pense qu'il est en train de préparer une contre-attaque. On verra ce que ça donne mais... Il est en train de la préparer en tout cas. On a des petites terres à développer à droite à gauche. Donc quand on aura des sous il faudra qu'on arrive... On pense aller voir ce qu'il se passe par là. Au niveau des techs. On a bientôt fini ça. Ce qui nous permettra le niveau 3 de pas mal de choses. Donc on va pouvoir se faire du blé. On a également la possibilité d'aller vers ces trucs là. Marcher aux esclaves level 3 à mon avis il y a moyen que ça paye. Réduit le déclin de la population d'esclaves. Moins 15 d'agitation des esclaves. Vu tous les esclaves qu'on se prend avec les batailles qu'on gagne. On verra peut-être sur cette tech là après. Mais d'abord on va passer le tour. Alors Syracuse. Syracuse fait des trucs chez nous. On pourrait s'en douter. Donc ça c'est le mec qu'on a blessé puis qui est revenu sans doute. Je crois qu'on l'avait blessé. Ah ok, il faisait pas une contre-attaque. Il posait ses armées là pour le plaisir. Le Taras continue de décéder tranquillement. Tiens, Viezul est sorti de son port. Je sais pas pourquoi. Alors le Venet il envoie de la flotte. Peut-être qu'il veut essayer de se venger de la Confédération Gaulois. Je ne sais pas. Ça me parait pas hyper rentable mais pourquoi pas. Ah, la Confédération Gauloise bouge des troupes. Mais j'ai pas l'impression que c'était chez moi. On a une espèce de chamane là visiblement. Qui essaye de faire des trucs également. Ah, il avait détecté mon espion. Dans la forêt, c'est pas de chance. Il est puissant quand même hein, la Confédération Gauloise. On va pas dire le contraire. Il faut pas non plus qu'on le prenne trop trop à la légère. Alors, Akragas vient aussi essayer de foutre la merde. Tiens, il a disparu l'agent ici. Peut-être qu'il s'est fait blesser. Les ombriens veulent un pacte dans l'agression. Alors, ils sont alliés avec la Ligue Etrusque. Ils veulent un paiement pour ça. Euh, non, non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, je ne me sens pas vraiment menacé. Alors, lui, il s'arrête en plein marécage. C'est une idée de merde. Donc, on a blessé quelqu'un tout là-bas. Parfait. On a terminé une recherche. Alors, on a un agent qui a été découvert. On a quelqu'un qui a incité à l'agitation ici. Ok, c'est ça qu'il faisait. Bon, ça va. C'est pas l'air d'être ouf. Est-ce qu'on pourrait... Renversement de personnage. Ok, on peut le discréditer. Ah la vache, on est sur de la druidesse de haut niveau là. Autant dire que recruter un agent, c'est mort. Par contre, on peut le discréditer. 45% de chance. Peut-être qu'on aura plus de chance de la... de la buter derrière. Enfin, même en discréditant, ça descend qu'à 5-2, quoi. C'est... C'est la violence, cette druidesse. 7 de coup de recrutement, ouais, beauf. On va continuer de l'entraîner en discrédité, parce que ça a l'air plutôt pas mal, quand même. Ok, on a une bonne chance de se débarrasser d'elle. On va donc le faire. De toute façon, on est bloqué ici quelques tours, donc... Autant essayer de laminer un peu ce qui passe. On avait un mec en pleine forêt, là. C'était peut-être pas à nous, en fait. Ennemi blessé, notre agent était découvert. Non, non, mais c'était pas... C'était pas le nôtre, hein. Il avait un... Un drapeau qui ressemblait au nôtre, mais c'était pas le nôtre, en fait. Donc pas de soucis. Ah, on a découvert un espion ici. Effectivement, un espion syracusien. Qu'on ne peut pas assassiner, hein. On peut pas assassiner avec notre propre espion. Par contre, on doit pouvoir l'assassiner avec lui. On va tenter, parce que si on peut s'en débarrasser, il sera quand même assez rentable. Parfait. Assassiné, ça s'est fait. Du coup, il a enlevé ses armées, hein. Mais en même temps, ici, il n'y a toujours qu'un de garnison, donc... Après, lui pourrait arriver là. Lui pourrait aller là. On pourrait faire un roulement d'armée. Donc je pense qu'on va le faire. On va attaquer par là. Réparation du siège de la colonie. Hop. Euh... En auto, hein. C'est bon. Hop. Petit coup bien placé dans les parties. Et... On termine... Ok, on occupe. On gagne en tradition militaire. C'est parfait. Donc on peut prendre Disciples du camp, level 3. Ça me va bien. Donc ici, on avance là pour protéger. Et ici, on passe en marche forcée. Et... On va se poser là. Parfait. Alors ici, il est embarqué ici avec ces gens là. Après, euh... Voilà. Ah, c'est quand même une vraie flotte. Mais il fera pas de miracle sur Messini tout seul. On va commencer à avancer... Par là. Histoire de s'occuper un peu de ses armées. Ici, peut-être qu'un petit... Sabotage du ravitaillement serait adéquat. Moi, je pense. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc comme ça, il pourra pas se tirer. On pourra lui tomber dessus au prochain tour. Alors ici, on a besoin de sous pour convertir ça. On va commencer tout de suite. Bon bah ici... Il y a quand même ça qui nous améliore un peu. Ouais, on va garder ça. On va faire de... Du coup, tant pis, on développera ce truc là plus tard. Mais ici, de toute façon, toujours la priorité. Il faut convertir ce qu'on a acheté. Pour commencer à faire de la garnison. D'ailleurs, ici, est-ce que je l'ai fait ? Oui, je l'ai... Je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait, c'est bon. Ah, ici, c'est un site de construction. Faudra pas qu'on oublie de s'en occuper. Sinon, ça va se transformer en de la merde. Cette armée-là... Cette armée-là... Bah, elle va continuer de se déplacer par ici, par exemple. Je pense que ça ne mangera pas de pain face à la Confédération Gauloise. Ah, qui d'ailleurs a pris Viezul. Donc les Venettes ont été totalement repoussées. Les Venettes, ils sont dans quel état, là ? Parce que j'ai l'impression qu'ils souffrent un peu, quand même. Ils sont comme ça. Et la Confédération Gauloise se fasse à eux. Et la Confédération Gauloise est plus puissante et elle est alliée aux Carnutes. Donc à deux, les Carnutes et la Confédération Gauloise, il y a quand même moyen qu'ils fassent mal. Et les Boyens aussi, mais les Boyens sont négligeables. Dans l'équation, pour l'instant. Il va quand même falloir qu'on avance pour lui sauver le Fion, je pense, aux Venettes. Enfin là, on va pouvoir refermer nos mâchoires par là, jusqu'à Pise, et puis complètement englober la Ligue Etrusque. Ce sera quand même assez sympathique. Alors, au niveau de la Tech, on a dit qu'on pouvait aller par là. Ça nous permettrait quand même d'avoir pas mal de blé. Les Esclaves, c'est assez intéressant, mine de rien. On débloque quoi si on fait tout ça ? Plus deux de nourriture. En cas, c'est de la merde. Si on fait ça... On débloque ce truc là. Plus deux de conversion culturelle. Ouais, ça c'est pas mal aussi. On va prendre ça pour commencer. Pour l'instant, au niveau militaire, on a vraiment pas besoin de technologie pour nous améliorer. On est déjà presque trop puissant que ça, on est presque triché quoi. Ok, on a une clairvoyante, très bien. Des traits. Ah, on a un mec vulgaire. Et ici, on a une populace encouragée. Parfait. L'entourage grandit. On a sécurisé une province. Monde merveilleux. Vous avez capturé une merveille. Tiens donc. Le tropaillon de l'antique bataille d'Imère. C'est ce truc là ? Alors, qu'est-ce que ça fait de beau ça ? Plus quatre de morale pour toutes les unités. Moins quatre de coups de recrutement de toutes les unités. Dans toutes les armées en plus. C'est pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal ça. Intéressant, intéressant. Bon, lui n'a rien fait mais il peut pas faire du miracle. S'il se déploie, je crois qu'il enlève de l'ordre public en plus. On va le laisser dans le coin pour l'instant. Ici, on va revenir par là. Elle est déployée, il fait son taf. On a dit qu'il ne faisait rien. Et au niveau de nos armées, on a fait les différents mouvements qu'on pouvait faire. Oui, lui a bougé de là à là. On a fait notre rotation. Eux, ils ont avancé. Ah non, lui il a pas avancé encore. Senna est protégé ou pas ? Il y aurait juste un truc de level 2 mais c'est quand même déjà pas mal. Après, sauf si lui nous déclare la guerre, il y a quand même moyen que des gens arrivent par ici. On va peut-être commencer à aller par là. On va voir si eux, ils nous lâcheraient pas un accès militaire. Voilà, parfait. Un petit accès militaire des familles pour pouvoir passer par eux. Et tomber sur Sassirna de dos. C'est toujours intéressant. Donc lui par contre a avancé à fond. On va continuer d'avancer par là. Les conquérants, c'est qui ? Les conquérants, c'est eux. Donc eux, ils tiennent le chemin. Les guerriers vagabonds. Donc eux, ils attendent encore quelques tours. Les guerriers de la gloire, pareil. Il faut qu'ils tiennent le terrain. Ah oui, il y a lui là. Lui, il pourrait peut-être commencer à sortir et faire des trucs à un moment. Prépare-toi à agir, mon cher. Et en attendant, on va passer le tour. Prochain tour, on va pouvoir tomber sur cette armée là, je pense. Ah merde, ici, il a réussi à faire un truc. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'espère qu'il ne m'a pas converti. Je vois, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, c'est trop loin. J'ai l'impression de voir toujours mon drapeau. Donc il a dû faire autre chose. Bon, le Taras, il va peut-être finir par crever avec son attrition. Ça fera gagner du temps sur le passage de tour. Les vénettes, il serait peut-être temps que vous retourniez chez vous. Parce que franchement, on n'a pas besoin de vous près de Syracuse. Mais par contre, vous commencez à galérer un peu de votre côté. La Confédération Gauloise veut une paix. Bah non. Non, non, non. Je ne sais pas pourquoi je ferais une paix avec vous. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Les RET, ils veulent une alliance militaire. Comme ça. Bah non, pareil. Je ne vois pas trop l'intérêt. Eux, ils veulent une paix. Est-ce que vous pourriez prendre un état client ? Donc vous rompez l'état client avec eux. Bien sûr, ils ne veulent pas. Taisez-vous. Si on ne peut pas vous clientéliser, on vous écrasera avec nos bots. A l'ancienne. Eux, ils veulent une alliance défensive. Alors non, par contre, ça non. Parce qu'il y a moins que ça soit une cible bientôt. D'autant qu'ils continuent de me faire chier avec leurs trucs. Tout le monde veut une paix. Je crois que les gens commencent à se sentir un peu menacés. Alors, ok, il a essayé de me recruter, mais il s'est raté. Enfin, il a réussi à m'entraver. Mais... On n'est pas passé loin, quand même. Donc ici, c'est en tranchée. Pourquoi pas. On a construit quelques trucs. On a une populace motivée. Et on a une tentative d'assassinat, ici. Bien. Alors, au niveau des recrutements. Ici, on a 11% de chance. Ici, on a 14% de chance. Ici, on a 13% de chance. On va essayer de recruter ce diplomate. Pour voir. Ah, on a réussi à le recruter. Mais comme on ne peut pas en avoir plus, il a été tué. Bon, bah... Ok. C'est bon à savoir que ça fait ça. Donc ici, il s'est retranché. Bon, il s'est même retranché. Voilà, quoi. Donc on va plutôt essayer de saboter le ravitaillement de cette armée-là. Pour qu'elle ne se barre pas plus loin. Et on se la fera ensuite, sur le chemin. Voilà. Donc là, on va les écraser. Il n'y a pas vraiment de débat. Il recule alors qu'il était en tranchée. Je ne sais pas qu'il pouvait. Bah, tant pis. On va poursuivre et on va le finir. Hop là. Personne n'emmerde les samnites. On va les envoyer en esclavage. On a un niveau. Parfait. Alors, lui, il est plutôt doué en autorité. On va continuer dans cette branche. On peut même attaquer eux tout de suite. Mais je pense qu'ils vont reculer. Ils ne reculent pas. Du coup, on va se les faire également. Hop. Ça fera toujours ça de moins. On les envoie en esclavage. Bon bah, cette armée est déjà quasiment rentabilisée. Franchement. Par contre, ça s'est un peu mal rangé. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, elle va continuer d'avancer avec ce qu'il lui reste de mouvement. On va s'en faire chier. Ok. Donc ici, du coup, il nous reste quoi ? Il nous reste un espion qui peut assassiner ou pas ? Il nous reste un espion qui peut assassiner des gens. On va donc essayer d'assassiner ce mec avant qu'il retente de nous faire des crasses. Parfait. Très 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 bien, ça. Ici. On a quand même 91% de chance de réussir à faire un truc. Ça me paraît tout à fait adéquat. On a réussi à le blesser, c'est pas mal. Ici, on va repasser en marche normale avec cette armée. On a Leontini ici, mais on ne voit pas du tout ce qu'il y a à Leontini. Ça pourrait être intéressant d'envoyer des gens jeter un œil. Allez, Leontini. On va aller envoyer quelqu'un jeter un œil. Bon, sachant qu'ici, les trucs ennemis dans le dos, franchement, c'est pas des menaces. Même s'ils se remplissaient à fond de bateaux mercenaires. Je pense honnêtement pas qu'il serait une menace ni pour Messy, ni encore moins pour Région. Avec nos sous, ici, on va prendre un temple. Ici, est-ce qu'on voit un peu ce qu'il y a maintenant ? Ah, 800 oplis de délite quand même. 800 oplis de délite. Bon, on a des bonnes troupes, mais il faut quand même se le taper. Donc, on va peut-être attendre quelques renforts, ou de pouvoir laminer un peu la garnison, un truc du style. Du coup, comme là, on est obligé d'attendre encore. Trois tours. A Catan. A Catan, il y a déjà des gens. Non, merde, c'est qu'elle a eu machin, machin chose, là. Donc là, par contre, il n'y a personne. Donc là, il faut qu'on l'attende aussi. Donc, pour l'instant, on est bloqué à attendre. C'est qu'ils nous laissent ce front-là. Donc, c'est l'hiver. Donc, de toute façon, ce n'est pas une période propice pour avancer. Sénat, j'aimerais bien la renforcer un peu. On va la renforcer un peu. On n'est pas à l'abri d'une flotte qui se pointe devant. Ici, on n'a toujours pas de garnison. Ici, on n'a toujours pas de garnison. Donc, on campe. Alors, ici, on va pouvoir envoyer notre espion. Regardez un peu comment ça se passe. Ok, on a une armée, mais la ville a l'air d'être complètement à poil. Ah non, quand même. Level 2. Je la trouvais vachement petite, mais il y a quand même quelques trucs pour protéger. Donc ici, on avance. On a notre accès militaire, donc pas de problème. Ici, pareil. On avance par là. Là, on va couper sa... Peut-être qu'une autre armée, ça ne serait pas inintéressant par là quand même. On va plutôt l'envoyer par là, en fait. Oui. On va envoyer par là, et ces deux armées vont continuer d'avancer par ici, je pense. Et là, ces deux-là vont avoir comme mandat de sécuriser cette ligne. Et ensuite, d'avancer probablement en mode roulant compresseur vers le nord, on verra. Donc, elle reste défensif. Il nous reste donc nos agents à jouer. Ah non, ici, il fallait qu'on fasse un truc. Ici, il nous fallait un temple, parce que niveau armes public, ça va partir en sucette, sinon... Il faut qu'on convertisse ça aussi à un moment. Sachant que ce serait intéressant d'avoir ça pour avoir un peu d'armes public, mais il nous faut ce truc-là. Il va falloir qu'on le fasse à un moment, ça aussi. Ouais, il va falloir qu'on le fasse. Au niveau... Ici, toi, tu veux toujours pas... Non, mais il ne veut rien à foutre, lui. Il s'est monté à 18, pourtant, quand même, mais... Ça veut pas. La Confédération Nuragique peut toujours pas nous saquer non plus. On est quand même sur du modéré, mais... Le problème, c'est que si on paye, ça va péter direct, donc ça vaut pas trop le coup. Ici, on a combien de tours, là, de les attaquer ? Encore 3 tours. Ok, donc, il nous reste eux. Ça pourrait être pas mal d'envoyer quelqu'un par là, parce que je sais qu'il y a quand même des armées dans le coin. On va essayer d'avoir de quoi démoraliser. Et ici, on est comment en termes de... Ici, ça monte. Mais c'est pas non plus dingue, hein, la culture. Donc on va se déployer pour augmenter un peu ça. Ouais, j'ai pas l'impression que ça ait été dingue. J'ai peut-être pas de compétences avec lui pour ça. Euh, il fait quoi ? Il augmente les taux d'impôts... Ah oui, non, bon, non, bon, bah tant pis. Ça fera plus de thunes. C'est toujours ça de pris. donc on a plutôt bien fait le tour je pense on a une armée ici qui n'a pas bougé oui c'est eux, les guerriers de la gloire tiennent la ligne eux ils glandent ça nous coûte une blinde qu'ils glandent mais ils glandent quand même parce qu'on va en terminer avec les péliginiens dès que possible eux ils glandent et eux j'imagine qu'ils glandent également tout à fait, on termine donc le tour sur ces gens qui glandent donc Syracuse Syracuse a apparemment envie de reprendre à Gyrion mais je ne vois absolument pas comment ils envisageraient de le faire même sans garnison on va les défoncer s'ils essayent je ne sais pas exactement ce qu'il leur reste comme force à Syracuse parce qu'ils ont quand même quelques armées en bas là un peu badass mais franchement j'ai... un traité avec nous créerait une véritable force avec laquelle... ah une alliance défensive avec la ligue étrusque voilà qui est intéressant ça va vraiment éviter qu'ils nous tombent dessus dans le dos alors est-ce qu'on peut éventuellement taxer un peu de thunes ? on pourrait taxer beaucoup de thunes ouais voilà parfait ça on fait un carry avec la ligue venet de l'autre côté si jamais on les attaque de toute façon ce sera quand on aura terminé tout le reste donc on s'en foutra de péter des alliances quoi et en attendant c'est plutôt un mouvement intéressant donc le venet j'aimerais bien qu'il se replie pour éviter qu'il meure par contre genre cette flotte je sais pas encore ce qu'il fout mais... vraiment c'est n'importe quoi 8000 pour une paix ah bah ils commencent à flipper eux mais non non toujours pas ah du coup il fait des actions avec un espion visiblement vu qu'on ne le voit pas bouger là il y a de la troupe dans le coin comme je le pensais ah là il a écrasé une armée venet qui faisait je sais pas quoi là la rythme faut que je regarde contre qui il est en guerre pour pas qu'il me souffle des trucs sous le nez quand même nous ne sommes peut-être pas civilisés ah les boyens voudraient devenir clients euh... pfff ouais ils nous allaient mettre moins 303 quoi euh non c'est pareil hein franchement on a bien vu qu'avec les terrasses le statut de client c'était vraiment pas intéressant dans ce jeu on pourra jamais les intégrer et tout donc euh... ah ici on a eu de la corruption ah oui on a la druidesse de la mort qui est revenue là forcément alors la druidesse de la mort est-ce qu'on peut la buter ? voilà je crois que c'est la première fois qu'il a aussi peu de chances de tuer quelqu'un depuis un sacré bout de temps bon il a raté mais c'était un échec propice c'est pas grave ce n'est point très très grave ici on avance avec notre armée parce que pourquoi pas euh... bah j'ai bien envie de dire qu'on va lui rendre la monnaie de sa pièce alors avant on va regarder en speed les arythimes ils sont en guerre contre les ligures ok donc pour l'instant on s'en fout ici on va aller lui... le discréditer non euh... tirieur gaulois ouais on va se débarrasser de... de ces tirieurs gaulois si on peut ok on peut refaire une tentative bah on va retenter hein ok parfait donc on a déjà un mec en moins et en plus on a un petit niveau alors elle, est-ce qu'elle peut se permettre d'assassiner cette personne ? ah oui elle a... elle a un bon taux de chance pour le coup ok on l'a blessée c'est toujours ça de pris donc là on sait qu'il y a des troupes qui traînent dans ce coin on les voit pas du tout donc il peut tout à fait sauter sur notre armée et nous attaquer avec la garnison, les armées, tout le monde enfin voilà donc faut faire un peu attention quand même sachant qu'ici on ne peut pas encore amener de renfort même si ça va bientôt venir lui on va peut-être lui mettre en marche forcée pour qu'il se bouge j'ai plutôt envie qu'il arrive par là par contre parce que s'il arrive par là il y a moyen qu'il se fasse attaquer aussi et en embuscade ça ferait un peu chier donc là dans un tour on commencera enfin à avoir ce qu'il faut ça je pense que je vais attendre je prendrai la tech et le convertirai le moment venu actuellement l'ordre public ça aide à combien les troupes ? 17 17 donc même si on enlève nos troupes ça restera positif c'est très intéressant on peut donc complètement se permettre de dépenser de la thune donc là on a du bijoutier plus sain de nourriture provenant des bâtiments agricoles ok on en a absolument aucun 150 de richesses 200 de richesses 3% de richesses provenant de l'industrie ouais ça c'est très intéressant ça et des puits d'argile ici on va en faire je pense notre province qui ramène de la thune d'ailleurs ça il y a peut-être plus intéressant non ? ouais bah non même pas tant que ça au final pas tant que ça pas tant que ça bon bah du coup pas de bataille ce tour-ci non plus pour l'instant en tout cas même si ici on aurait moyen d'y aller si une armée qu'on ne voit pas nous tombe dessus ça pue du cul donc la suite ça se passera dans le coin mais ça se passera dans le coin lors du prochain épisode parce que celui-ci a déjà bien assez duré je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé je vous dis à très bientôt et très bonne fin de journée merci à toutes et à tous